Bienvenue dans mon dîner en moins de 15 minutes. Le principe, un plat complet pour le soir, réalisé avec vous en temps réel et en moins de 15 minutes. Comme ça, vous pouvez placer votre tablette, votre ordinateur, voire même votre mobile sur votre plan de travail et on cuisine ensemble. Aujourd'hui, on va réaliser une salade de pâte à l'italienne. Tous les ingrédients sont là-dessous. Pour faire une salade de pâte, on va d'abord faire cuire des pâtes. Pour ça, on va faire cuire de l'eau en respectant la règle des 1-10-100. Je vous explique. Les 1-10-100, c'est 1 litre d'eau pour 10 grammes de sel et 100 grammes de pâte. Comme là, on a besoin de 200 grammes de pâte, on a mis 2 litres d'eau et on va mettre 20 grammes de sel. Vous voyez, c'est tout simple et c'est facile à retenir. Alors, on va faire chauffer au maximum. Voilà. En couvrant pour que ça chauffe plus vite. Donc, comme j'ai 200 grammes de pâte, je vais utiliser 20 grammes de gros sel. Alors, 20 grammes de gros sel, là, ça fait environ 10 grammes. Ça peut vous sembler beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, ce sel ne rentre pas dans les pâtes. Il va juste permettre de saler les pâtes pile comme il faut. Mais le gros du sel reste dans l'eau. Donc, pas de souci pour la tension ou l'hypertension. C'est comme ça qu'on va avoir des pâtes bien cuites. Maintenant, on va passer à la phase suivante. C'est-à-dire, on va couper les tomates cerises et le jambon. Alors, le jambon. Je prends du jambon de parme, mais ça pourrait être du jambon de baïonne, voire même du jambon fumé, voire même du jambon dinde, si on ne mange pas de porc. Les tomates cerises. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les couper. Comme toujours, pour stabiliser ma planche à découper, un petit torchon. Je vais chercher un couteau. Alors, mes tomates cerises, je vais les couper en deux, tout simplement. Je peux même en faire deux à la fois. On n'arrête pas le progrès. Alors, est-ce que vous saviez que les tomates étaient des fruits et non pas des légumes ? Alors, évidemment, on les classe toujours parmi les légumes, parce qu'on s'en sert plus pour les plats salés. Mais la tomate est un fruit. D'ailleurs, vous remarquerez que sur les plantes, c'est un petit peu comme des myrtilles ou comme des fraises. Et en fait, la tomate nous vient d'Amérique du Sud, comme la pomme de terre d'ailleurs. Et en Amérique du Sud, il y a plein, plein, plein de variétés de tomates. Et beaucoup sont consommés comme des fruits. Ils font des cocktails avec. C'est très, très bon. Et c'est assez surprenant parce qu'on retrouve le petit goût, la petite acidité de la tomate avec des saveurs quand même assez différentes et même des couleurs très différentes. Savez-vous que 95% des variétés de tomates qu'on achète sont des hybrides et qui ont beaucoup moins de goût et beaucoup moins de nutriments que les tomates des variétés paysannes traditionnelles ? Ben voilà, vous aurez appris quelque chose ce soir ? Hop, hop, hop ! Voilà, on va mettre tout ça en évitant d'en perdre en route. Maintenant, je vais découper le jambon. Je vais les couper grossièrement. Comme je vous le disais, on peut utiliser aussi du jambon de dinde, on peut prendre du speck, on peut prendre du jambon fumé, du jambon de baïonne. Bon, voire même si vous voulez faire quelque chose de végétarien, vous pouvez utiliser, pourquoi pas, des petites aubergines marinées ou des petits poivrons marinés. C'est bon aussi. Voilà, donc je vais faire un petit peu de la tomate. Je coupe un petit peu comme ça aussi pour pas que ça soit trop gros. Mais là, je vois que l'eau bout, donc je vais m'occuper de mettre les pâtes. Les pâtes, elles sont là. Alors je prends des farfalles, mais je pourrais prendre aussi des rigatoni ou bien des tortilles ou bien des pâtes de taille moyenne, on va dire. Là, l'eau bout parfaitement. Donc là, je vais mettre 200 grammes de pâtes. Environ. Voilà. On ne recouvre pas les pâtes, sinon ça va déborder. On laisse cuire comme ça à découvert, en baissant un petit peu le... Bon, normalement la cuisson, c'est 10 minutes. Mais là, on va mettre 9 minutes pour qu'elle soit bien al dente. Sachant que même quand elle est sortie de l'eau, elle continue à cuire. Maintenant, on va couper des petites lamelles de fromage. Alors on peut prendre soit du parmesan, soit du pecorino. Alors la différence entre le parmesan et le pecorino, c'est que le parmesan, c'est un fromage de lait de vache et le pecorino, c'est un fromage au lait de brebis. Donc là, on a du parmigiano. On va le couper en petites lamelles. Je vais prendre un économe. Car on peut être gastronome et économe. Alors là, c'est très facile. Je râpe sur la tranche. Je fais des petites lamelles, c'est tout simple. J'arrive à en mettre à côté. Si je le mets à côté, c'est pour moi. Pas de raison. Pour le parmesan, il y a plusieurs variétés en fonction de l'âge. Plus c'est vieux, plus c'est profond en goût. Et plus ça coûte cher, évidemment. Vous savez par exemple que le parmesan, c'est très très bon en apéro, en petit dé avec du champagne. C'est le fromage qui va le mieux avec le champagne. Parce que le côté salé va faire ressortir justement le goût du champagne. Si vous aimez le parmesan, allez donc voir la Minute Marmiton où Claire visite les caves de parmesan. Ça, c'est très très intéressant et ça donne envie. Et je vais aussi effeuiller le basilic. Je vais d'abord mettre le jambon avec les tomates. Parce que de toute façon, tout ça va être mélangé. Et je vais pouvoir couper mon basilic. Alors évidemment, je les feuille. Pour hacher des herbes. Notamment des herbes à grosses feuilles comme ça. Voilà. J'essaie d'en utiliser le maximum. Il y a plusieurs méthodes. La méthode bourrin. Où on fait comme ça. Et une méthode que j'ai vue en Malaisie. Où en fait, qui consiste à prendre les feuilles les unes comme ça sur les autres. Et à faire, vous allez voir c'est très joli, des espèces de petits rouleaux. Alors, on se fait son petit bouquet comme ça. Et on roule. On roule ça. On essaie de rouler ça en serrant beaucoup. Et après, le petit rouleau, on va le hacher en fins filaments. Les mallets font ça beaucoup mieux que moi. Mais, on obtient des espèces de petits filaments. Et après, deux, trois coups dans l'autre sens. Et on a vraiment du basilic haché assez rapidement et assez finement. Donc, pareil, tout ça je mets dans ma salade. Ça sent bon déjà. Ça sent vraiment, vraiment le sud. Et là, le problème c'est que j'ai les mains humides. Alors, évidemment, l'astuce pour ouvrir un pot. Voilà, vous avez entendu le petit bloc. Pour faire abstraction du vide d'air. Après, je prends mes tomates séchées. J'essaie de les attraper. Allez, je ne vais pas en prendre 36. Je vais juste en couper 4. Voilà. Je referme mon pot. Et je vais couper mes petites tomates. Après, on n'a plus qu'à se laver les mains parce que c'est un peu gras, évidemment. Mais pareil, ça va apporter vraiment de l'acidité et du goût. Bon, ça tombe bien. Nos tomates, nos tomates. Nos pâtes sont bientôt cuites. Les tomates, elles sont cuites depuis longtemps. Et je vais verser ça dans mon mélange. On mélange tout ça. Et maintenant, on va s'occuper de la vinaigrette. La vinaigrette, un grand principe. Un corps acide, un corps gras, un corps salé, en l'occurrence du sel. Et on peut même ajouter deux ingrédients supplémentaires. C'est du sucre sous une forme ou une autre, sous forme de sirop ou jus de fruits ou autre. Et une texture. Une texture, ça peut être de la pâte miso, ça peut être de la moutarde. Là, c'est vraiment selon ses goûts. Mais les indispensables, c'est l'acidité avec le vinaigre. En l'occurrence ici, du vinaigre balsamique. Qui en plus va apporter le côté sucré. Voilà. Du sel. Pour le sel, on aurait pu utiliser de la sauce soja par exemple. Donc là, je remue bien pour que le sel fonde dans le vinaigre. Et enfin, évidemment, un petit peu d'huile d'olive. Enfin, un petit peu. J'y vais généreusement. Parce que le gras, c'est le goût. Et en fait, on a dit beaucoup de mal sur le gras. En fait, le gras n'est pas si mauvais que ça à la santé. Cherchez plus du côté du sucre pour les problèmes de santé. En tout cas, c'est ce que disent les dernières études. Voilà, voilà. On a une bonne petite sauce. On pourrait rajouter un peu de moutarde si on aime. Ou un peu de... Ce qu'on a envie de mettre dedans. Là, pour le coup, c'est tout simple. Et c'est efficace. Donc je vais mélanger ça à mes tomates. Voilà. Et bien, c'est parfait. Nos pâtes sont prêtes. On va vérifier que nos pâtes sont bien cuites. Pour ça, allez, j'en prends une. Une orange, c'est joli. Je vais regarder si, quand je la coupe, Il n'y a pas le petit point blanc au milieu. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Ça veut dire qu'elles sont bien cuites. Parfait. On va les passer à l'eau froide. On les égoutte. Et on les passe à l'eau froide. Pour stopper la cuisson. Et voilà. Voilà. Maintenant, on va prendre un saladier pour tout mélanger. Un beau saladier Dans lequel on va mettre nos pâtes, évidemment. Notre mélange de tomates, de jambon et de basilic. Mais aussi un peu de roquettes ou de salades, selon ce qu'on a. En l'occurrence, je vais mélanger tout ça. Comme ça, on va avoir quelque chose de très joli. Avec du blanc, du rouge et du vert. C'est le drapeau italien. Cas de hasard. Je prends des beaux couverts à salade. Et je mélange tout ça. Et si vous voulez faire encore mieux, encore plus joli. Vous pouvez servir ça dans un plat. Typiquement, un joli plat blanc comme ça. On veut que c'est quand même assez appétissant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dessus, évidemment ? On va mettre nos petites lamelles de parmigiano. Et la service sur le gâteau, ce sont des pignons de pain. Alors les pignons de pain, soit on les met tel quel, soit on les passe une minute à la poêle pour les torréfier. Bon, en l'occurrence, s'ils sont frais, ça va. Pas besoin. Avec ça, on peut faire quoi aussi ? On peut faire du pesto. Et voilà. Bon, ça se remet partout. D'ailleurs, dans un très prochain épisode, on va faire un pesto vert pour mettre sur des tartines. Vous allez voir. Voilà. On a notre salade de pâtes à l'italienne. Et tout ça, évidemment, en moins de 15 minutes. Ensuite, vous pouvez aussi les faire avec un reste de pâtes, ce qui permettra d'aller encore plus vite. Et franchement, c'est très très bon et c'est parfait pour l'été. Voilà. Moi, je vais déguster tout ça. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada